J'ai souhaité, en tant que futur président de la COP21, la conférence de Paris, au moment où les travaux commencent, vous expliquer concrètement ce qui va se passer ici. Dans 40 jours calendaires exactement, ce site va accueillir le monde entier pour la conférence sur le climat. C'est la plus importante conférence internationale jamais organisée par la France. A la fois par son ampleur et par son objet. Nous allons accueillir 40 000 personnes, 3 000 journalistes pendant 11 jours. Nous allons accueillir plus de 2 000 associations. C'est donc une opération exceptionnelle. Et nous avons voulu que dans toute la mesure du possible, elle soit exemplaire, notamment éco-exemplaire, et qu'on pratique l'ouverture la plus large possible. Les chiffres, les données. Donc 160 000 m², 80 000 m² qui existent déjà, et 80 000 m² à réaliser. Ce sera donc une prouesse. Et on ne peut pas prendre de retard, on ne peut pas se tromper sur la date, puisque le 30 novembre, le président de la République et moi-même, nous accueillerons les chefs d'État et de gouvernement du monde entier, et que nous devrons avoir remis, de manière un petit peu fictive, le site aux Nations Unies, puisque c'est une conférence des Nations Unies. Donc il n'y a aucun retard possible. Deux grandes salles principales, l'une qui va pouvoir accueillir 2 000 personnes, l'autre 1 300 personnes, avec 32 salles de négociation, puisque nous sommes là pour négocier, avec 6 restaurants, avec des fontaines d'eau très nombreuses, avec des salles de toutes sortes, avec des pavillons, bien sûr, une soixantaine, notamment le pavillon de la France. Ça vous donne la mesure de ce qui va se passer ici. Et avec, pendant toutes ces journées, parce que c'est l'objet, une négociation intense. Et à la fin de la négociation, il faut qu'avec mon petit marteau, je puisse, le 11 décembre, dire, en proposant un texte à l'ensemble des participants, en leur demandant d'accepter ce texte, l'accord de Paris est adopté. Mais nous n'en sommes pas là.